En ce début du mois de décembre, avec d'autres personnalités, des journalistes, des universitaires et autres acteurs de la société civile, j'ai été convié par l'ambassade d'Israël en France pour assister à la projection de 43 minutes d'images brutes, insoutenables, impossibles à diffuser pour le grand public, des images qui illustrent les attaques terroristes du 7 octobre 2023, perpétrées sur le territoire israélien par plusieurs organisations islamistes palestiniennes, dont le Hamas. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous livrer mon sentiment et partager avec vous à la fois mes analyses et mes réflexions à propos de ce que j'ai pu voir. Bonjour à tous. Je ne vais pas décrire dans le détail ces images qui nous ont été projetées. Car en vérité, je ne sais pas décrire l'horreur. Il est impossible de décrire l'horreur, personne ne sait le faire en réalité. Et comme je ne suis pas du genre à faire dans le pathos et à instrumentaliser les émotions, je vais vous dire ce que suscitent en moi ces images et vous parler de leurs conséquences politiques. Oui, j'ai voulu faire cette vidéo pour évoquer les questions politiques et idéologiques autour de cette attaque du 7 octobre 2023. Je peux juste vous dire que ce ne sont pas des scènes de guerre auxquelles j'ai assisté. Je ne veux pas faire de surenchère ni hiérarchiser les victimes, évidemment. Mais il y a toujours eu un crime et un autre crime. Si la mort est le résultat dans tous les cas, les crimes et la manière de les provoquer ne se ressemblent pas. Il y a des crimes de guerre, des crimes politiques, des crimes de haine, des crimes de passion, des crimes de folie. Mais là, j'ai envie d'ajouter une catégorie, car ce n'est pas la première fois que je suis le témoin de ce type de crime. Je parle des crimes islamistes. Ces gens, je parle des islamistes, ont une façon particulière de rajouter de l'horreur au drame qu'ils provoquent. Ce sont les traditionnels actes encouragés par la mouvance djihadiste. Dans mon parcours personnel, dans mon parcours de journaliste, j'avais eu l'occasion de couvrir, en tant que reporter, justement, ce type d'attaque. J'ai eu l'occasion aussi de regarder des images d'horreur. Donc, j'étais, disons, prêt, peut-être un peu plus que d'autres, à regarder et accepter d'être confronté une fois de plus à cette réalité. Je m'imaginais déjà, plusieurs jours avant de découvrir ces images, ce que j'allais voir. Alors certes, l'attaque du 7 octobre sur les villages israéliens, même si elle était particulière par l'ampleur, n'était pas différente, en revanche, dans le mode opératoire de ce que j'avais suivi jusque-là comme journaliste, d'abord en Algérie. Je repense à ces images que j'avais vues quasiment en direct, des images des villages de Raïs et de Bentala, des massacres qui avaient eu lieu entre août et septembre 1997, autour de 800 victimes en tout. Je commenterai d'autres massacres plus tard, en Afghanistan notamment. Les talibans avaient attaqué à maintes reprises des villages azara, parce que ces derniers étaient majoritairement chiites. Il y a eu également, dans notre histoire récente, des crimes de Daesh contre les Yazidis, il y a moins de dix ans. Le 10 août 2014, par exemple, on apprenait que 500 Yazidis avaient été massacrés. Ils furent enterrés dans une fosse commune. C'était jusque-là un petit aperçu de l'horreur, si j'ose dire. Mais les images du 7 octobre, avec leurs 1200 victimes, dont 900 civils, un jour, peut-être, des historiens les commenteront, après les avoir regardés, pour essayer d'expliquer cette sauvagerie si particulière. Elle est particulière, je pense, en raison d'une circonstance aggravante, comme on dit en droit, et dans le cas d'espèce, la circonstance aggravante, c'est l'antisémitisme. Ce fléau transpire à chaque séquence, à chaque seconde quasiment. C'est cette haine, en réalité, qui a été filmée par les factions palestiniennes, plus que la mise à mort elle-même. C'est la raison pour laquelle ces images, je les trouve quelque peu différentes de toutes celles que j'avais eu l'occasion de voir jusque-là. Ces images ne sont pas les conséquences, je le dis, de bombardements, ce ne sont pas les résultats de batailles entre deux armées, ce ne sont pas des images montrant des victimes civiles, d'un échange de tir, ce ne sont pas les images, comme on dit, même si l'expression est maladroite, de victimes collatérales. Non, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme islamiste dans ce qu'il a de plus singulier. Il y a derrière ces actions meurtrières une sorte de violence gratuite, méchante, une jouissance vulgaire, y compris face à des cadavres. L'utilisation de l'arme blanche et des objets contendants, très prisés par ce type d'organisation, est presque systématique. Et même devant des corps sans vie, déjà suppliciés, l'on se demande quel jouissance peut accompagner cette volonté que manifestent les membres de telles organisations extrémistes à découper un corps sans vie. Pardon, je donne un petit aperçu de cette réalité que j'ai pu constater à travers ces images. Ceux qui les ont déjà visionnées, des députés notamment, savent de quoi je veux parler. Ce sont des images qui font détourner la tête à tous ceux qui n'avaient pas déjà vu de telles scènes macabres auparavant. Malgré le riche éventail de la langue française, et je dois l'avouer, il n'y a pas de mots suffisamment précis pour décrire ce que quelques-uns refuseront d'admettre de toute façon par dogmatisme ou par sectarisme le plus souvent. Et même que l'on utilise la langue arabe, l'anglais ou l'espagnol, personne en vérité ne peut décrire cela. Car je crois que l'être humain lui-même n'a pas pensé et n'a pas prévu d'inventer des mots précis pour décrire ce que d'autres humains pouvaient faire à leur semblable. Je sais que certains iront chercher des parallèles, des comparaisons avec d'autres images, notamment celles des civils Gazaouis tués durant les bombardements israéliens. Mais je le redis, cela n'a absolument rien à voir, car s'il ne peut exister de hiérarchie entre les victimes civiles, je le répète, la manière de donner la mort en temps de guerre, elle, se hiérarchise. Ce sont des pogroms opérés de façon méthodique, avec un mode opératoire inédit pour une organisation comme le Hamas, qui a délibérément opté ce jour-là, ou à partir de ce jour-là, pour une déchisation de son action. L'histoire donnera peut-être des explications quant à ce changement de mode opératoire. C'est un vrai changement de paradigme auquel nous assistons. Ce que j'avais perçu déjà dans le discours des dirigeants de cette organisation islamiste, et ce dès le 7 octobre dernier, s'est confirmé par la nature de l'action qui a été menée en réalité. D'ailleurs, on voit à un moment donné un drapeau de Daesh, comme si l'organisation palestinienne voulait dire qu'elle avait franchi un panier supplémentaire, qu'elle ne s'inscrivait plus désormais dans un combat nationaliste pour revendiquer un territoire, mais qu'elle avait tout simplement décidé d'être en harmonie avec ses propres textes, sa propre charte. Oui, car, je le rappelle, les textes islamistes sont antisémites et enseignent la barbarie. Et la charte rédigée en août 1988 par les fondateurs du Hamas appelle à la destruction pure et simple d'Israël. Ce n'étaient pas des actes de guerre, donc, c'étaient des actes de destruction, justement. On ne perçoit pas seulement la haine de l'adversaire ou de l'ennemi, mais de l'antisémitisme dans son état premier. La haine du juif transpire dans chaque meurtre, dans chaque crime. Mépris des vivants, mépris de leurs cadavres pour leurs enfants, mépris de leur intimité, de leur demeure, mépris de leurs animaux domestiques, y compris, mépris, mépris évidemment de leurs biens, mépris tout simplement de la vie humaine, mépris de la végétation. Oui, je vous le redis, ces crimes transpirent la haine. Chaque meurtre est accompagné de crises tridents, insupportables, d'injures, dans une hystérie collective, célébrant l'horreur et ses actes inhumains. On sort de cette projection totalement abasourdie, à vrai dire, même si, comme moi, on a déjà visionné une carrière durant des images de terrorisme. Celle-ci était particulière, non pas différente, particulière, parce que l'on y voit des jeunes gens qui, malgré le nombre de victimes que leurs actes ont déjà provoqués, étaient comme pressés d'en trouver d'autres, dans une sorte de soif de sang, il fallait parfois que leurs chefs calment leurs ardeurs, en les suppliant d'économiser les munitions. Il est clair que la qualité de l'image, aujourd'hui, rajoute quelque chose de supplémentaire à l'horreur. Évidemment, la haute définition, le 4K et j'en passe, sont des technologies qui permettent de nous rapprocher davantage de ce qui est beau, mais de nous rapprocher encore davantage de ce qui est laid, et surtout de l'horreur, quand celle-ci est immortalisée. Je voudrais que l'on s'arrête deux minutes sur ce sujet, car il est très particulier, et donc très important. On peut facilement considérer l'islamisme comme un totalitarisme. Ainsi, dans l'horreur, cette idéologie est en concurrence directe, à la fois avec le nazisme et avec le stannilisme. Mais il y a une chose particulière. Merci. Il y a non seulement un totalitarisme barbare, mais il y a un totalitarisme qui s'assume comme tel, et ça, c'est très particulier, parce qu'il y a une sorte de pornographie de l'horreur qui est mise en évidence. En regardant les images, les uniformes, les écussants, on constate aussi que toutes les factions actives à Gaza ont participé à cette attaque. Que les civils se réjouissaient de chaque proie ramenée comme otage, et même que la foule qui exhibait son bonheur à la vue des cadavres d'Israéliens affichait cette réaction que les anthropologues ou les historiens, qui racontent le comportement de ces peuples primitifs qui dansaient autour des cadavres. On sort de cette projection en ayant envie, en vérité, de vomir leur Allah ou Akbar. On l'entend quasiment tout au long de ces 43 minutes. Il faut en vérité avoir un tout petit Dieu pour agir de la sorte. On voit ainsi que ce n'est pas le comportement d'un groupe qui résiste. Ceux qui tuaient et qui mutilaient les corps n'étaient pas des résistants, cela n'est pas possible. Mais des hommes, oui, je dis bien des hommes, pas des monstres, ce sont des hommes imprégnés tout simplement de l'idéologie islamiste, donc de ce projet totalitaire nihiliste qui cherche tout simplement à détruire ce qui ne lui ressemble pas. C'est un projet, je le vois depuis plus de 30 ans, qui a massacré le musulman en Algérie, au Yamen, en Afghanistan, qui a massacré l'athée ou le laïc en France, en Belgique ou en Espagne, aux États-Unis ou ailleurs en Occident, qui a massacré aussi le chrétien aussi bien en Europe qu'en Orient, voire en Amérique. Le voilà qu'il massacre, non pas l'israélien seulement, mais le juif. Ils se sont attaqués, y compris à des villages où ils savaient pertinemment que vivaient des partisans de la paix. Ils ont attaqué une rêve-partie où des jeunes étaient venus du monde entier pour danser et plaider là aussi la paix. Sur le plan politique, il y a aussi plusieurs observations. Ces images nourrissent évidemment les plus extrémistes. Ces images donnent raison, il faut le déplorer, à ceux qui haïssent ou se méfient de l'islam. Car ces images, non dénoncées par des manifestations ou des textes de réprobation des plus hautes autorités religieuses, ont été commises au nom de la religion musulmane. Je vous le redis, pas une seconde qui passe, sans qu'on entende l'invocation de cet Allah dont on dit qu'il serait amour, mais que certains de ses adeptes convoquent pourtant pour semer la haine. De plus, le Hamas a fait une erreur majeure, une erreur stratégique de mon point de vue, en dépassant toutes les règles de la guerre et en massacrant de la sorte des civils. En tout cas, je vous le dis, le Hamas a fini lui-même par justifier les ripostes les plus excessives, même s'il faut déplorer la mort de civils qui tombent à Gaza. Nous ne connaissons pas le bilan réel, et ce, quoi qu'on dise, la propagande de cette mouvance islamiste. Mais bien sûr, il faut le déplorer. Cela étant dit, que cela plaise ou pas, je vais le redire. Les images de la guerre, c'est Gaza, tous les jours. Les images du Hamas, elles, ce n'est pas la guerre, c'est la barbarie. Et à la barbarie, oui, il faut opposer la guerre pour qu'elle ne puisse plus s'exprimer, tout simplement. En sortant de cette projection, qui a ravivé en moi tant de mauvais souvenirs, je me suis dit, tout simplement, que ce groupe criminel, le Hamas, doit vraiment disparaître au plus vite, sinon il recommencera à la première occasion. Mais au-delà de ce groupe islamiste palestinien, Je vous le dis depuis plusieurs semaines, une victoire, même symbolique, de ce groupe, serait une victoire pour toute la mouvance islamiste internationale, qui pourra se dire ailleurs, et serait aussi légitime, de faire à l'identique, pour faire entendre sa voix. Car, je vais vous dire, si on ne condamne pas de façon unanime un acte de barbarie commis par un groupe islamiste en Israël, pourquoi condamner un autre acte de barbarie commis par un autre groupe islamiste, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en France, partout en Europe, en Inde, au Pakistan, ou ailleurs encore. Pour moi, c'est d'abord une question de cohérence. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous laisse y répondre. D'ici là, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner.